Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 4 juin, il est 18h30 et avec Petit Théo nous sommes juste allé faire un tour à la pharmacie pour chercher ses vaccins donc il a des vaccins, les 11 vaccins à faire voilà ces jours-ci et on a fait un petit tour à Stokomanie où il y avait beaucoup de monde, j'ai fait des essayages de vêtements mais j'ai juste trouvé une combinaison, une combinaison Lola Paris que j'ai eu à 9,99€, elle est noire avec des petits motifs fleuris rouges, c'est une combinaison short, donc ici on a un short mais de toute façon comme ça on ne voit pas très bien, je la porterai, je ferai un essayage et puis je vous montrerai comment ça donne une fois portée, mais c'est sympa, c'est très léger, léger c'est fluide, il y a un décolleté avant et un décolleté dans le dos donc voilà, c'est assez frais malgré la couleur noire, c'est assez frais à porter, voilà c'est une robe combi short, ça combine le combi short avec la robe, c'est de Lola Paris, donc j'aime beaucoup ce motif à fleurs, voilà le haut il était super des côtés donc j'ai mis une petite épingle à nourrice, voilà, une petite épingle à nourrice noire, ça fait discret, et en bas je trouve que voilà, j'ai pas encore d'assez jolie jambes pour les exposer comme ça, voilà j'ai des cuisses trop grosses je trouve, donc je pense que je vais utiliser la même technique que pour en haut, c'est à dire que je vais mettre une petite épingle à nourrice, voilà à mes cuisses, histoire de fermer un peu, mais sinon la combinaison, voilà, elle faisait de l'oeil, donc il existe ce genre de combinaison en rouge, rouge abricot, rouge orangé je dirais, avec des motifs à fleurs, et une combinaison semblable tout en noir, donc ça j'ai trouvé chez Stochomanie, après ça dépend des Stochomanie, il n'y a peut-être pas tout à fait les mêmes stocks, et dans le dos aussi, c'est un peu décolleté, donc je vais pas réussir à vous le montrer là, parce que je suis pas assez souple, mais voilà, c'est aussi ouvert dans le dos, donc c'est relativement frais à porter, surtout pour les personnes qui craignent la chaleur comme moi, voilà, c'est vraiment très agréable. Hier, il y a Gabriel qui est rentré à 22h30 de Europa Park, et il est complètement claqué, donc il m'a donné 2-3 nouvelles, aujourd'hui j'en ai pas eu du tout, parce que je pense que soit il s'est reposé, il a pris sa matinée comme il me le disait en texto, soit il est allé à l'école et il est complètement claqué, donc j'essayerai d'appeler les enfants d'ici une demi-heure, pour avoir un peu de nouvelles, savoir comment ça s'est passé, tout ça, tout ça. En même temps que je vous parle, je finis d'ouvrir le courrier que j'ai reçu à midi, donc j'ai reçu, voilà, des petits bons de chez Nestlé, toujours pratique ça, quand j'achète des choses pour bébé, voilà, et j'ai eu un petit échantillon de Nestlé céréales au chocolat, donc ça fera plaisir à Théo, et ça c'était pour, c'est un an. C'est trop mignonne cette petite photo avec bébé qui fête son premier anniversaire, c'est trop mignon. Ce soir j'ai rigolé parce que Théo n'aura jamais quitté son bain aussi vite qu'aujourd'hui, il m'a regardée, il était dans l'eau, et puis à un moment donné il m'a regardée bizarrement, et en fait il a fait sa petite crotte dans l'eau, donc il ne s'est senti pas bien du tout, et puis il m'a fait signe, maman je vais sortir, donc je l'ai sorti, je l'ai relavé un petit peu, je l'ai séché, je l'ai mis en pyjama, et voilà, donc là il faut que je nettoie la baignoire, et je profite que je suis dans la salle de bain. Donc samedi dernier on avait fait des courses avec Thibaut, j'avais dit que je ne faisais pas de retour de course parce que je prenais toujours la même chose, mais j'en profite là pour vous montrer la chose que j'avais pris qui sort de l'ordinaire. Donc j'ai trouvé ce gel douche XXL, il fait carrément un litre, voilà, et il est au pamplemousse rose, voilà, donc il sent les agrumes, et en ce moment je suis à fond dans les parfums d'agrumes, j'adore ça. J'ai trouvé celui-là qui faisait un litre, en plus il me manquait du gel douche en bake-up, donc c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Voilà, donc j'ai pris cette petite chose, et puis je vais vous montrer autre chose. Voilà, on reste dans les agrumes, et j'ai pris cette eau pétillante à la saveur de citron, qui est de la marque Sagaro, c'est la marque qu'on trouve à Lidl. Dans cette gamme-là, j'avais essayé l'eau pétillante à la menthe, et je n'avais pas du tout aimé. Il y a Jérémy qui est passé tout à l'heure, et il m'a confirmé la même chose, lui aussi, il avait essayé la Sagaro pétillante à la menthe, et il ne l'a pas aimé du tout. En fait, le problème, c'est que la menthe, elle est trop synthétique, elle ne fait pas du tout naturel, tandis que le citron, franchement, on retrouve le vrai parfum du citron, le vrai goût, c'est très léger, et c'est très finement parfumé, mais c'est exactement la saveur du citron, et ça, franchement, je valide. Vu qu'on est dans les extras de course, je vais vous montrer quand même vite fait ce que j'ai pris en plus. J'ai pris un petit samorais, lignée plaisir, donc ça, il faudra que j'achète du saumon, des concombres, je ferai des sushis maison. On a pris un Saint-Paulin, voilà, donc il manquait du fromage à la maison, en voici donc. On a également trouvé des kits de fajitas et de burrito, voilà, donc ça, je pense qu'on les fera quand on aura les enfants, donc on aura Alexandre et Caroline le week-end qui vient. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà, il pleut, voilà, on a très peu profité du soleil aujourd'hui, c'est bien dommage. En plus, j'avais un petit Théo qui n'a pas arrêté de pleurer, c'est pénible. Là, on a une linge en beuse qui passe, donc linge en beuse, c'est ce qui ramasse les raisins dans les vignes. Ah, ça ne fait pas semblant en plus, ça commence à donner. Il est beau, il est dans la région, j'espère qu'il ne va pas rentrer pour tout tremper. Mais en tout cas, pour cette semaine, normalement, on nous a prévu une météo franchement pourrie. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 6 juin et je suis au petit déjeuner. Il est 7h30. Et si je ne parle pas fort, c'est que j'ai Théo qui est encore en train de dormir, il a le sommeil très très léger et je n'ai pas envie de le réveiller. Il a encore besoin de beaucoup beaucoup de sommeil, même si hier il a dormi une bonne partie de la journée, le sommeil c'est quelque chose de très très important. Il y a Thibaut, il est parti au boulot, ça fait à peu près une heure de ça. Donc aujourd'hui, il fait des livraisons de grue sur la Suisse, donc il tourne du côté de la Suisse. Et puis voilà, donc ce matin, j'ai eu un message d'Alexandre qui me l'a envoyé apparemment à minuit et demi hier, ou minuit et quart. Bon anniversaire maman ! Et oui, aujourd'hui, je me prends une année de plus, donc il y a ma famille qui m'a souhaité un joyeux anniversaire. Ça fait super plaisir, même si je n'y pensais pas vraiment. C'est marrant parce que quand on est petit, on se dit, ouais, j'ai un an, j'ai deux ans, j'ai trois ans, trois ans et demi, quatre ans, quatre ans et demi. Et puis quand on est vieux, on n'y pense plus à cette date, on se dit, ouais, c'est qu'une formalité, quoi. Et même à la limite, on serait tenté de dire, non, non, je n'ai pas cet âge-là, je suis plus jeune en fait. Mais voilà, donc aujourd'hui, voilà, je fête un an de plus. Merci à tous ceux qui m'ont fêté mon anniversaire. Vous voulez que je vous montre un truc qui me met en colère, là, ce matin ? Onyx, il m'en a encore fait une, donc voilà, je vais vous montrer. Onyx, assis, t'es content de toi, là ? Regarde l'état de la terrasse, franchement. Allez ! Monsieur, il a fait une crotte alors que je l'ai sortie. Et là, il a mangé le sapin de Théo, le sapin qui était dans le pot là-bas. Donc c'est le petit sapin qu'on a planté l'hiver dernier. J'ai plus qu'à tout ramasser, je suis dégoûtée. Voilà, il est 13h30 avec mon bout de chou, nous sommes partis faire du shopping. Voilà, j'ai eu une sacrée frayeur tout à l'heure. Au moment de démarrer la voiture, je me suis reprise à quatre fois. J'ai cru que cette voiture n'allait pas démarrer et que le seul jour où je m'accordais un peu de temps pour me balader, j'ai cru que je n'allais pas me balader du tout. Donc voilà. Finalement, je regarderai ce soir en rentrant si c'est les bougies. Ce n'est pas le niveau d'huile parce que je l'ai regardée tout récemment. Donc je verrai. En même temps, je n'ai pas une voiture dernier cri. Elle a quand même quelques années au compteur. Donc elle est comme moi, elle se fait vieille. Elle a décidé qu'aujourd'hui, elle me ferait une petite frayeur. Voilà, il est 15h30. Je suis enfin sortie de chez Babou. J'ai bien fait d'y aller pendant le temps de 13h parce qu'il n'y avait personne. J'ai pu faire tous mes essayages comme je voulais. Et j'ai pu trouver pas mal de choses qui me plaisaient aussi. Donc je suis bien contente. Maintenant, le problème est que à ce terre-ci, il y a plein de bouchons. Donc voilà, on va aller dans les bouchons. Viens dormir, mon petit chouchou. Super. Et voilà, il pleut. Il est 15h30 passé. Il pleut. Donc, on va ressortir au Nix sous la pluie. Super, ça va sentir le chien mouillé. Voilà, nous sommes rentrés. Bébé se repose, il ne dort pas vraiment. Et pendant ce temps, j'essaye de vous faire un petit try-on de ce que j'ai pris chez Babou. Donc là, on ne le voit pas très bien. J'ai mis mon petit haut rouge avec le pantalon que j'ai acheté. Donc voilà, j'essaye de vous filmer ma tenue comme je peux. Parce que je ne suis pas contorsionniste. Je ne suis plus de toute première jeunesse non plus. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté ce petit pantalon. Là, il est de matière assez fine. Pas trop fine, pas trop épaisse. C'est un genre de jogging avec des poches. Voilà. Et il se ferme avec un cordon et des boutons. Voilà. La taille est élastique. Donc voilà. Il est très agréable à porter. Il se finit par un élastique en bas. Donc les pattes, elles sont un peu longues pour moi. Mais voilà, il est très très agréable à porter. Voilà. Donc il est associé à mon petit haut rouge. Celui-là, j'en ai eu pour 12 euros. Et j'ai pris le même, donc avec la même coupe, couleur sable pour aller avec un jean bleu. Voilà. J'aime bien associer la couleur sable avec le bleu. Le bleu un peu délavé ou un peu plus soutenu. Ça, c'est le top couleur sable. C'est la même coupe que j'ai essayé en couleur rouge. Voilà. Donc il est vite froissé parce que le vendeur, il a tout mis ça à l'arrache dans un sac. Donc voilà. Mais je pense que ça va vite se défroisser. Du moins, avec moi, ça va vite se défroisser. J'ai également pris un petit bermuda couleur corail. Donc je trouve que c'est sympa pour l'été. Il m'a coûté 9 euros. Donc voilà. J'ai pris 7 ceintures. Alors l'originalité de cette ceinture qui est à 9 euros, c'est qu'elle est à double boucle. Donc il y a une boucle ici, une boucle là. Et donc je peux facilement régler la taille de la ceinture. Donc ça, c'est vraiment cool. Surtout pour moi qui fait yo-yo avec mon poids en ce moment. Pour mon petit Théo, voilà. J'ai trouvé ce petit ensemble pour le mois de juillet. Donc quand il ira au baptême de sa petite cousine. Voilà. Je trouvais que ce petit ensemble, il était vraiment sympa. Donc je l'ai pris à 18 mois. En espérant que bébé ne grandisse pas trop vite. Et ce que j'aime bien, c'est qu'avec, regardez, il y a un petit nœud papillon qui est assorti au veston. Donc bébé va être trop mignon là-dedans. J'ai hâte de l'essayer. Et donc, oui, je ne vous ai pas montré. Je ne sais plus si j'ai montré. Il y a le petit short qui va avec. Donc c'est barbouillage. Et c'est quand même 20 euros le petit ensemble. Voilà. Et regardez ce petit détail. En fait, ce n'est pas un vrai nœud papillon. C'est un nœud papillon. Voilà. Il y a un petit élastique là. Et en fait, on passe dans l'élastique. Et voilà, ça fait comme ça en principe. Voilà, donc la petite tenue de Théo est toute trouvée pour cet été, pour le baptême de sa cousine. Je suis super contente. J'ai aussi trouvé ce tapis. Je n'ai pas encore enlevé l'étiquette parce que je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Il est de la largeur que je veux, mais il n'est pas de la longueur que je veux. Et franchement, voilà quoi. Je ne sais pas si je vais le garder. D'un côté, il n'est pas mal pour quand je rentre et que, quand j'en sors et je rentre sur la terrasse. Voilà, il me permet de sécher et un peu enlever, taper tout ce qui est sale là, ce qui colle dessous mes chaussures. Mais je ne sais pas si je le garde. Je verrai avec Thibaut ce qu'il en pense. Ouais, je pense que je vais le garder quand même. Ça fait toujours mieux que rien. Donc, à réfléchir. Voilà, pour l'instant, tant que je réfléchis, je n'enlève pas le prix. J'ai aussi zappé que j'ai pris des sticks pour Onyx. Onyx, je n'arrive plus à parler. J'ai pris des sticks pour Onyx. Donc, des sticks à mâcher parce qu'il n'en avait plus. Et voilà, quand on part, c'est bien de lui laisser un petit truc comme ça, un peu sympa à mâcher. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a plusieurs goûts. Je suppose que oui. Qu'est-ce qu'ils me disent là-dessus ? Article en peau de bovin naturel, bon, pour la consommation animale réservée. Il n'y a pas marqué quel parfum c'est, mais bon, je suppose qu'il y a plusieurs parfums. Voilà. Direction chez la kiné. Théo, il ne s'est pas vraiment endormi. Donc, on va voir ce que ça donnera. En tout cas, je pense qu'il est toujours en progrès. Hier, il nous a fait un caca nerveux pour dormir. Et quand je l'avais posé dans son parc, et quand je l'ai récupéré cinq minutes après, je l'ai retrouvé debout. Donc, c'est la première fois qu'il se mettait debout dans son parc. Je ne l'ai pas vu faire, mais c'était pas mal, quoi. Voilà, avec Théo, on repart de chez la kiné. Donc, il a fait ses exercices plus ou moins facilement. Et du coup, la kiné, on a déduit que là, il doit en avoir un petit peu ras-le-bol. Donc, elle a proposé qu'on espace les séances de kiné de trois semaines. Donc, là, on la revoit cette fois. Merci. Là, on la revoit à la fin du mois. Et on espère qu'entre-temps, il fera des progrès par lui-même. Donc, à voir. Donc, là, on a bébé. Il a trois semaines de vacances pour essayer de se bouger par lui-même. C'est fou, hein ? Même dans les petits patelins, les gens, ils veulent couper la route. C'est un truc de fou. Bref. Donc, voilà. Pour l'heure, on rentre à la maison. Je pense que Thibaut est rentré ou ne devrait pas tarder à rentrer. Il avait les dernières livraisons vraiment à côté de la maison. Et puis, voilà. Pour la soirée, on n'a rien prévu de spécial. C'est tranquille à la maison. Surtout que demain matin, il y a bébé qui a ses vaccins. Donc, il a les vaccins à 10h30. J'espère que ce soir, il va se coucher un peu plus tôt et qu'il va faire une bonne nuit. Voilà. Il faudra aussi que je le prépare demain, que je mette le patch sur la cuite. Ouais, tu ne crois pas qu'il est là-haut, non ? Si, il est là-haut. Comme d'habitude. Timmy, viens ici. Sous-titrage ST' 501